Bonjour à tous et à toutes. Alors cette vidéo ce sera pour montrer une fois de plus, et je reviendrai de temps en temps sur le sujet, concernant la charge des voitures électriques pour les débutants. Et confirmer, ceux qui ont l'habitude de recharger leur voiture savent comment faire, ils ont acquis l'expérience rapidement. De toute façon il ne faut pas vous affoler. Si vous tombez devant une borne, que vous avez le badge, le câble type 2, il n'y a pas de problème. Si c'est une borne équipée du câble, c'est encore plus simple, vous ne sentez pas le vôtre du coffre, n'ayez pas peur de tout ça. C'est un simple branchement de la voiture, c'est comme un aspirateur en quelque sorte. C'est plus gros, c'est normal, parce qu'on ne roule pas dans l'aspirateur, mais c'est le même principe. Donc on voit maintenant un diagramme avec la puissance des prises. Courant alternatif, pour qu'on continue, ne vous embarrassez pas de trop de détails. Moi j'ai ce schéma là sous les yeux, je vous le montre. Vous, ce que vous devez savoir, c'est brancher votre voiture à la maison. Ah ben ça c'est simplissime, simplissime comme tout. Et même si vous êtes en appartement, que vous avez une borne à disposition, une borne de recharge, et bien le principe est le même, vous prenez votre câble, ou si le câble sort de la borne, et bien vous branchez votre voiture, une heure, une heure et demie après c'est chargé. Si c'est à la maison, et bien ça mettra plus de temps. Et on fait ça quand ce sont des périodes où on dort en général, c'est la nuit. Vous pouvez aussi utiliser les heures creuses, bien sûr, puisque ça peut être configuré depuis le smartphone. La Zoé a un programme spécifique sur smartphone. Air Link, Easy Link sur le nouveau modèle de Zoé, qui va sortir bientôt. Peu importe, de toute façon c'est le même principe. Donc on voit maintenant la puissance des prises. Par exemple, il faut que vous appreniez aussi quand même un minimum de choses sur l'électricité. Si vous connaissez sur l'eau, un verre d'eau c'est 10 cl, un litre d'eau c'est 100 cl, on a pensé à l'école, normalement. Et bien alors, c'est l'électricité, c'est le même principe. Un watt, c'est un watt. Pour faire un kilowatt, il faut 1000 watts. Un aspirateur, il consomme combien ? 1000 watts par exemple, ou 2000 watts pour les plus puissants. Voilà, donc on paye le courant 15 centimes le kilowatt-heure. 15 centimes TTC, environ. Donc c'est pas cher. Donc si on parle d'un volume d'énergie fossile à l'ancienne en litres, là on parle de volume d'énergie électrique. Mais ça revirait au même. C'est exactement pareil. Je détramatise, en quelque sorte, pour ceux qui ont des problèmes pour comprendre. J'ai déjà fait des comparatifs entre kilowatts et litres de carburant. Donc vous avez vu un peu comment ça se passe, c'est simple, une vidéo là-dessus. Donc on repart sur notre prise 10 ampères. Alors, je prends mon exemple. Ma Zoé, quand je la branche, le soir, je cède ma prise des livres 9 ampères. C'est plus bas que la Zoé. C'est elle, en fin de compte, la Zoé, c'est elle qui décide quelle quantité d'énergie elle peut recevoir. Ah, c'est pas nous, hein ? Nous, on peut mettre une prise adaptée, bien sûr, plus performante. Mais sans fin de compte, c'est la Zoé qui va, par sécurité, pour sécuriser le transfert d'énergie qui dure quand même longtemps, eh bien, c'est elle qui va régler le débit optimal. Ni plus, ni moins. Donc c'est quand même bien conçu. C'est sécurisé dès le départ. Renault a bien fait des choses. C'est pas le constructeur qui fait dans ce sens-là, heureusement. Si c'était pas conçu comme ça, eh bien, la batterie ferait pas long feu. Ah oui, la batterie vous durerait même pas un an. Vous la mettriez à la poubelle. Alors, pour préserver sa résistance, puisqu'une batterie, ça peut durer très longtemps. On sait que c'est environ 500 000 km. C'est même plus. On est rendu compte, 500 000 km. Donc, je reviens à nouveau sur la prise de 2,3 kg. Mais moi, pour moi, c'est 1,2 kg. 1200 W seulement. Eh bien, 1200 W d'énergie sur ma voiture, été comme hiver. 8 heures après, elle est chargée. Ou 6 heures, ça dépend de nombre de kilomètres que je fais. Si je fais 70 ou 100 km, ça va mettre entre 70 et 100 km par jour. Ça mettra 2 ou 3 heures de plus pour recharger. À 1200 W. Vous vous rendez compte, 1200 W ? Non, vous vous rendez pas compte ? Si vous avez une installation électrique chez vous, votre Cumulus par exemple. Votre Cumulus, il va faire, pour les plus petits, 100 litres. Ils vont faire 1000 W, 1500 W. Tout de suite, pac ! 1000 W, 1500 W. Pour vous, ça ne vous parle pas. Et pourtant, le Cumulus, il tourne. Il ne vous demande pas votre avis. Quand il se met en route pour chauffer l'eau et qu'il s'arrête, sac ! C'est un petit roulet, vous l'en rendez pas. Donc, pour la voiture électrique, vous en êtes conscient. C'est vous qui branchez, c'est vous qui débranchez. Et c'est la voiture qui stoppe la charge, une fois que la batterie est chargée à 100%. Ça, c'est parlant. Ça veut dire que la voiture électrique consommerait moins qu'un Cumulus. Ben oui, eh oui. La voiture électrique consomme moins qu'un Cumulus. 200 litres. Un Cumulus, pas de 200 litres. 200 litres. 100 litres d'eau. 10 fois 10. Alors, ce que je veux exprimer par là, c'est que l'énergie électrique ne coûte pas cher. Et surtout, la voiture électrique ne consomme pas beaucoup d'énergie. Voilà. Il ne faut pas écouter n'importe qui, n'importe quoi, ce qui se dit à droite et à gauche, à tort et à travers. Il faut bien être conscient de ce qu'on en parle. C'est ce que l'on dit, là. Parce que si on allume une ampoule, à l'époque, c'était les ampoules classiques à filaments, une ampoule de 100 watts dans une cuisine, et que l'ampoule de 100 watts dans la cuisine allumée 7 heures par jour, quand c'est l'hiver, 4 heures le matin, 4 heures le soir, ça fait 8 heures. Eh bien, c'est quasiment, vous comparez par rapport à une voiture électrique, c'est un dixième de la consommation de voiture électrique. Si vous avez 5 ampoules comme ça, c'est la moitié de la consommation de la voiture électrique pour recharger. Que pour 5 ampoules. Maintenant, ces ampoules à LED, tant mieux. Maintenant, c'est remplacé par la climatisation qui, elle, dévore 3 000, 4 000 watts, paf ! Ah oui, oui, mais c'est phénoménal, ça ! Vous achetez une clim dans la grande surface, vous branchez ça, vous êtes content, vous vous sentez de tuyau dehors, l'air chaud repart dehors, ça alimente encore un peu plus ce qu'il ne devrait pas être. Ça vous vide de portefeuille, parce que la facture, elle tombe à la fin du mois, de toute façon. Compteur électrique, il tourne, lui, 3 000, 4 000 watts, vous vous rendez compte un peu ? C'est l'équivalent de presque 3, 3 zoé. Ben oui, c'est presque 3 zoé. Donc, je pars de la prise 10 ampères, 2300 watts, et la fameuse prise green-up 14 ampères, qui dit 16, alors c'est 14 ampères. Vous voyez, la charge maxi, 10 ampères. Bon, vous ne prenez pas la tête. Prenez une installation sécurisée. Faites monter une prise, si vous êtes en maison, propriétaire, ou faites monter une prise à l'extérieur, contre le mur, une prise étanche, comme moi j'ai, que vous trouvez dans un centre de bricolage, il n'y a pas de problème, une marque quand même. Le Grand, Schneider, une marque réputée, connue, elle restera étanche la prise. Même s'il y a la prise de branchée dedans, il tombe un orage dessus, ça ne rentre pas dans les fiches. Ça ne vous court-circuit pas le disjoncteur. Vous mettez un disjoncteur avec un différentiel. L'électricien, ici, lui, si vous ne savez pas, vous demandez à un électricien que ce soit posé dans les normes, que votre Terre, la Terre, qui vous empêche d'être collé au sol quand il y a une décharge courant, la Terre, elle soit aux normes, et pas les normes d'il y a 50 ans en arrière. Il faut vraiment les normes précises. La Zoé, elle, elle va s'en occuper de ça. Ça marche ou ça ne marche pas. Si vous branchez sur une prise de courant, vous allez dans une vieille maison, la Terre est quasiment inexistante, vous branchez la prise de courant, la Zoé ne se recharge pas. Eh oui, charge impossible. Ah, elle ne se met pas en défaut. Il suffit de débrancher la prise, de remettre son autre prise à côté, qui, elle, est dans les normes. Ça va partir tout de suite. Ça m'est arrivé. Sur cinq prises dans deux pièces, il n'y avait qu'une qui avait une bonne Terre. Donc l'électricien est venu refaire tout ça. Mais si, je n'avais pas acheté une voiture électrique, jamais je l'aurais su. Mais si on n'a pas une bonne Terre, on n'est pas en sécurité, malgré tout, dans une maison ou un appartement. Ah oui, il faut y penser à ça. Pour les enfants, pour eux, si il y a une fuite d'eau, ça touche un élément qui est en course-circuit, vous ne vous rendez pas compte, une machine à laver, à la vaisselle, il y a une fuite de courant, comme on dit. Et ça ne se sent pas vraiment. Et si il y a un peu d'eau qui touche la carrosserie, donc heureusement, les voitures électriques sont au-delà des normes. C'est même elles qui détectent les installations qui ne sont pas aux normes. On peut leur faire confiance. Ah oui, oui, ça c'est formidable quand même. C'est bien pensé, c'est bien fait. Ensuite, vous avez donc les câbles non attachés à la borne, donc 3,7 kg, 7,4 kg. Ça, ce sont des charges lentes. 11 kg, c'est toujours lent, puisque les batteries sont de plus en plus grosses quand même. Si on parle de la Zoé avec la batterie de 41 kg, ça devient intéressant à partir de 22 kW. Voilà, 22 kW. Et ensuite, vous avez les câbles attachés à la borne. 43 kW. J'avais fait une vidéo à Saint-Florentin sur une borne tri-standard. Les trois standards existants. Shademo pour Nissan. Type 2 pour les Zoé et toutes les voitures équipées de type 2, de toute façon, c'est ça. Celle qui tire le plus gros bénéfice du type 2, c'est la Zoé. Et oui, elle va tirer plein pour. Même en 43 kW, elle va tirer 43 kW. En environ 40, 41, après celle-là, 38, 37, 36, 35, au fur et à mesure que la charge augmente. Que la batterie devient de plus en plus chargée, je veux dire. Et ensuite, CCS Combo. Donc la nouvelle Zoé aura type 2 et CCS Combo. Et CCS Combo, ça aura la même puissance, 43 kW. Mais toujours est-il que la Zoé est toujours aussi bien pensée, du moins la nouvelle aussi. Puisqu'elle va recharger au maximum à 52 kW théorique. Mais sur des bornes 43 kW, c'est très bien. Puisque la borne ne peut pas délivrer plus que 43 kW. Et en fin de compte, ça tourne autour de 40, 41 kW. Mais c'est largement suffisant. On ne veut pas y passer la nuit sur une borne comme ça. On se doute bien que ça va aller vite. On peut attendre une demi-heure. Une demi-heure après, on s'en va, on rentre. Et puis on finit la charge à la maison. Et puis, est-ce qu'on a besoin d'avoir une grosse batterie énorme pour faire le même kilométrage que l'on fait avec une Zoé de 22 kW ou 40 kW ? Non ! Si on a besoin d'une charge ponctuelle, on le fait en cours de route. Ce sont des voyages, ce sont des voyages, des ponctuels. Peut-être une fois, deux fois, trois fois dans l'année. Vous vous rendez compte ? Donc, voilà. Donc, c'est un petit topo là-dessus. Je ne vous parle pas d'ici, votre charge maxi. Je vous montre avec des explications en même temps sur l'installation électrique. C'est nécessaire d'en parler. Il faut expliquer les choses pour les débutants et les personnes même qui sont au courant, sans jeu de mots, mais qui pourtant ont besoin de plus d'informations. Voilà. C'est pour éclairer votre lanterne. Sans jeu de mots non plus. Donc, vous voyez, entre 10 ampères et la prise green-up, j'en viens là-dessus, tiens. Pourquoi pas ? Moi, c'est 9 ampères. Vous retenez bien, 9 ampères, 1200 watts. Pas plus. Parce que j'ai une installation non conforme. Mais pour moi, elle me plaît. Elle me convient comme ça. Ça ne durera pas. Je ferai un jour prochain, je ne sais pas quand, une modification de l'installation. Pour l'instant, ça fonctionne. Voilà. La voiture demande 6 heures, 7 heures. Je le sais, depuis le logiciel sur le smartphone. Le logiciel Renault. C'est indiqué dessus. Les temps de charge. Vous avez tout sous les yeux. Et si vous avez le boîtier OBD2 branché sur la Zoé, j'ai remis, moi, malgré mon défaut, mon problème, j'ai remis, ça fonctionne très bien. Avec KANZ, il me donne encore plus d'informations. C'est lui qui me donne le débit électrique qui est fourni à la voiture. Ça aussi, il y a entre 1100 et 1300 watts. Mais je fais une moyenne de 1200 watts. Voilà. J'espère que j'ai été clair. Surtout, n'hésitez pas à poser des questions. Non, on est l'heure pour y répondre. Vous montrez l'électrique à nouveau. Ça reste le même principe. Vous avez un câble, vous branchez sur une prise. Si vous êtes chez vous, vous sentez votre câble, votre rallonge, vous branchez la prise. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué là-dedans ? Rien. Voilà. Vous avez un véhicule électrique avec une batterie. Il faut recharger la batterie. C'est ce qu'on fait tous les jours. Il y en a qui le font tous les deux jours. C'est comme on le sent. On n'est pas obligé de recharger tous les jours. Quand on est en ville, on peut faire une recharge toutes les semaines. Et même pourquoi pas plus ? Tous les 10 jours. Tous les 10 jours, vous allez sur une borne publique. Vous en avez pour une heure, vous rechargez. Pendant que vous faites vos courses. Ben alors ? Qu'est-ce qu'il y a de sorcier là-dedans ? Ben mince. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et je vous dis à bientôt. Toujours sur le sujet de l'électrique. Merci.